Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport au niveau de la commune. On n'a pas choisi n'importe quelle commune, on a choisi la commune d'Almouradiyah, avec un club, un club mythique, qui a pour nom le Rama, un club fondé dans les années 40 par le shéhid Didouch Mourad, avec cette citation pour la reprendre, « Si nous venions à mourir, défendez nos idées ». Pour en parler aujourd'hui, un club qui, il faut le dire, est rentré dans le rang du fait, par un manque d'infrastructures, des disciplines qui brillent au plus haut niveau, qui se retrouvent à des paliers inférieurs. Pour nous expliquer aujourd'hui les difficultés rencontrées dans la pratique du sport au niveau de la commune, Monsieur Boulatika Hassan, président du Rama d'Alger, le club du shéhid, je l'ai dit au tout début, Didouch Mourad. Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Pour m'accompagner et vous accompagner, Abdelzah Sarouani, journaliste à Planète Sport. Abdelzah Sarouani, bonsoir. Bonsoir. Alors, le sport au niveau de la commune. Aujourd'hui, est-ce difficile d'exercer cette fonction de président d'un club au niveau d'une commune, quand on sait qu'on est en période d'austérité, d'attirer des jeunes, la promotion du sport, faire de l'animation et les emmener vers le plus haut niveau, c'est-à-dire la compétition. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous dis merci d'avoir répondu. Il serait tout de même utile de parler du ramar rattaché à son passé historique, fondé le 1er juin de l'année 47, juste après les massacres du 8 mai 1945, massacre de Gelma Steyf-Kharata, où un appel a été lancé pour la création d'associations sportives musulmanes, faire véhiculer les idées de patriotisme, militantisme, s'aguerrir et se préparer pour la révolution du 1er novembre 1954. Donc, le ramar est né dans la ferveur du militantisme et du mouvement national d'une manière générale. Bien entendu, ce club historique et doyen d'Alger a cessé ses activités, pourquoi ? Parce que ses dirigeants étaient appelés à aller pour la révolution de 1954. Le retour, juste après l'indépendance, des héritiers, des idées laissées par le Shahid Dushmourad, ont fait que ses dirigeants ont redynamisé ce club. Donc, juste après l'indépendance, le ramar s'était présenté avec près de 17 disciplines sportives. Très bien, 17 disciplines sportives, aujourd'hui pour avancer parce qu'on a 26 minutes, aujourd'hui il en reste 8. Aujourd'hui, où en est le ramar ? Le ramar vit son présent à travers les mutations profondes, socio-économiques bien entendu. Un présent difficile ? Oui, tout de même. Tout de même, il y a lieu de reconnaître. Néanmoins, en s'identifiant à notre environnement sportif, donc on a toujours dit qu'il y a un manque chronique d'installation et d'infrastructures sportives. Par exemple, les jeunes de la commune de le Mouradier, on va être concrets, on va être concrets, monsieur Goulatti. Les jeunes de la commune de le Mouradier, où est-ce qu'ils s'entraînent ? Allez, on va prendre le basket, vous avez également le volleyball, vous avez le judo, vous avez 8 disciplines, la lutte. Oui, discipline, donc pour aller un petit peu vite, il y a des projets sportifs qui ont été repris, à savoir la couverture du stade Lambrani. Quand est-ce que le stade Lambrani sera réceptionné ? Par rapport à l'APC, disons dans 24 mois. Dans deux ans ? Dans deux ans. Il faut dire dans deux ans. La salle des arts martiaux avec une extension R plus 2. Quand est-ce qu'elle sera réceptionnée ? Dans une année. Donc pendant deux ans et un an. Deux ans, donc actuellement avec la coordination de l'APC, on occupe une bibliothèque, on occupe des salles au niveau de certains établissements scolaires, et bien entendu, le lycée Chirbois-Maman, par rapport à une convention dûment établie avec... Ça c'est pour pallier à l'absence ? Pallier à l'absence, dans l'attente, de s'installer d'une manière officielle et rejoindre une nouvelle fois nos installations sportives. Abdou Serwani. Oui, alors en ce qui concerne les huit sections, vos statistiques, ils tournent autour de combien de pratiquants ? Je parle de la pratique sportive. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait déterminer avec exactitude les quatre paliers. Le palier récréatif, le palier éducatif, le palier compétitif et le palier de sport de haut niveau. A partir de là, aux différentes sections présentées, en sport co, volet, basket, parallèlement tennis de table, sport de combat, football, plutôt boxe, judo, karaté, altérophilie... Vous n'avez pas le football ? Non, football, il y a une mise en dériveilleuse, tout de même, parce qu'il faudrait s'identifier à notre environnement sportif. Il n'y a pas de stade. Donc, la commune d'Elmouradia ne dispose pas d'un stade communal à défaut d'assiette de terrain. D'accord, sur le haut niveau, pour répondre, sur le haut niveau, vous avez combien d'athlètes ? Ah ben, ça serait difficile quand même de dresser une liste nominative. De manière... Mais n'empêche qu'il y a des sélections en équipe nationale, côté judo, côté karaté, côté boxe aussi. Il y a quand même, au niveau régional, des sélections régionales. Très bien. C'est combien d'enfants qui pratiquent le sport ? Bon, actuellement, au niveau de l'Elmouradia et du rama. La section entre les pratiquants et les compétiteurs, ça dépasse quand même les 2 500 athlètes. 2 500 enfants qui viennent pratiquer du sport ? Oui, à peu près. Tout palier confondu ? Tout palier confondu. 2 500, c'est des cotisations qu'ils payent ? Non, les cotisations, on a pris cette douce habitude, excepté pour les sports de combat judo, karaté, tout simplement. Et vous vivez sur les subventions ? Octroyées par les pouvoirs publics, bien entendu. C'est-à-dire les 3% de l'APC ? Et les 4% du fonds du Hilaïa par le biais de la direction de la Générique et des Sports. Alors la question, on y arrive, est-ce qu'avec les 3% et les 4%, aujourd'hui, un club peut se développer, peut vivre, peut aller de l'avant ? Au niveau de la localité d'Elmouradia, nous restons quand même, en l'absence d'infrastructures sportives, dans l'attente de meilleures commodités et de meilleures conditions. Maintenant, côté financier... Parce qu'il faut acheter de l'équipement, il faut faire un transport... C'est-à-dire qu'il y a aussi des facteurs qui perturbent. Lesquels ? Je pourrais énoncer le retard conséquent à l'octroi des subventions. Le chevauchement d'une année sportive par rapport à un exercice en année calendaire. La longue période échelonnée sur la participation en phase de compétition, championnat ou coupe d'Algérie... 10 mois. Donc il y a 10 mois quand même, 10 mois, c'est difficile à supporter et à pallier à toutes les conséquences et toutes les dépenses. Vous donnez des indemnités aux athlètes ? Oui, je ne vous le cache pas. Des indemnités, non. Parce que par définition, indemnités... Vous donnez un pécule aux athlètes ? Un pécule... On l'appellera quand vous voulez. Un pécule... Des primes, des primes. Sur les subventions publiques ? Ah non, 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 non. On l'a toujours fait, on a toujours puisé dans nos recettes de cotisation, quelque soit. Et ce n'est pas une habitude, quand il le faut. Quand il faut récompenser des champions africains, on le fait. Quand il faut par moments stimuler, encourager, on le fait. Mais on le fait d'une manière légale, réglementaire. Ah, deux soirées. Moi, justement, j'ai envie de vous poser une question par rapport à la nouvelle réglementation pour aborder dans le sens de M'Ammar Djibour. Aujourd'hui, l'article 6 du décret 75-74 a introduit, justement, l'interdiction d'accorder des indemnités et des primes aux athlètes, aux entraîneurs, aux médecins, etc. Pas d'indemnités du tout sur les fonds publics de la subvention. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, président, d'une association sportive ? Quand c'est, non, c'est beaucoup plus aller à la pratique et au respect des lois de la République, bien entendu. Plus particulièrement, cette disposition, j'estime, en tant que président du Club Rama, cette disposition est une disposition discriminatoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le cas à d'autres niveaux. C'est-à-dire, le téléspectateur, il va vous dire, monsieur, il nous fait de la phrase géologique, concrètement. Mais, concrètement, pour aller un petit peu vite dans la besogne, la subvention du Club Rama, au même titre que bon nombre de clubs sportifs, respectables et respectueux, c'est l'équivalent, je dis bien, c'est l'équivalent de la paie d'un footballeur, mensuellement. Quelle est votre subvention annuelle ? Ça varie, ça varie, ça varie, ça varie, ça va de 10 millions de dinars à 12 millions de dinars. Il n'y a pas de footballeur qui touche mensuellement 12 millions de dinars ? Non, non, non. Bon, il n'y en a pas. Non, mais, non, si, il y a des fois de balles. 12 millions de dinars, il n'y a pas. Non. Et vous faites la comparaison. Transfers, mensualités, primes, transferts, tout ce qui s'en suit. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas de section football au Rama est un mal pour un bien et vous êtes resté un club omnisport avec 8 sections ? Football, j'aurais souhaité par excellence avoir une équipe de football. J'ai dit d'entrer en s'identifiant à notre environnement sportif, l'APC d'El Mouradien ne dispose pas. Oui, mais il n'existe pas. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous le regrettez, vous voudriez l'avoir ou pas ? Oui, oui, tout de même. Mais ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Alors justement, est-ce que c'est un mal le fait de ne pas l'avoir pour un bien ? C'est-à-dire que ça vous permet de développer les autres disciplés ? C'est-à-dire mal par rapport, comment dirais-je, par rapport, on ne peut pas répondre à toutes les aspirations d'une communauté ou d'une société implantée au niveau d'une localité. De toute façon, ça sera... Mais le footballeur, tous les jeunes veulent pratiquer du foot. En tout cas, ça sera difficile d'installer un stade de football. Non, pas du tout. Moi, j'ai dit en s'identifiant à notre environnement sportif, c'est-à-dire on reste à la merci de nos voisins. Qu'il s'agisse de bière mandresse, de hydra, de bière et même s'il y a lieu d'avoir des créneaux, ça sera toujours des créneaux à des heures bien lointaines. À un moment donné, vous étiez sur les sports courts, vous étiez fortement présents. Comment vous expliquez ce recul du Rama ? Le recul... Notamment chez les filles, vous étiez très bien en volet-bol ? Le recul, non, c'est... On essaye au Rama... Comment c'est pas un recul ? Sur le plan des résultats, c'est un recul. Au Rama, nous avons une politique bien déterminée. Au vu des commodités et des conditions internes spécifiques aux différentes installations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, au stade Lamrani, nous n'avons pas de sanitaires filles et garçons. C'est l'explication qui explique pourquoi le Rama... Non, je parle de commodités internes, d'entraînement. D'entraînement. Nous n'avons pas de vestiaires filles et garçons. Oui. Et aussi, au niveau de certains paliers... Mais vous n'avez pas mis ces équipes en veilleuse. Elles sont là. Elles sont là. D'accord. En école, en volet, nous avons des filles. Jusqu'à la catégorie cadette, même junior. Au niveau du haut niveau, vous n'y êtes plus. On ne peut pas. On n'a pas les moyens de faire face à cette prise en charge. Est-ce que ça va durer ? Vous dites, aujourd'hui, c'est une phase transitoire. On reviendra dès qu'on aura récupéré nos salles. Ou vous dites, bon, c'est la dure réalité, aujourd'hui, d'un club communal ? Peut-être fort possible qu'une fois la couverture du stade Lamrani... Vous dites peut-être. Oui, je dis peut-être. Et il ne m'appartient pas à moi seul. Il s'agit d'introduire la demande dans un cadre statutaire, au niveau de l'Assemblée, en concertation avec la section concernée. Et de là, pourquoi ne pas y aller de l'avant et encourager le sport au féminin au niveau de la localité d'Elmoadilla ? En tout cas, une chose est sûre. Moi, je sais qu'il fut un temps pas très lointain où des grands clubs comme le Mouloudia d'Alger ou le GS Pétrolier ont véritablement puisé du Rama. Oui. Et beaucoup, même, en basse-cette. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu la réforme sportive en 1977, le MPA est venu, la trajectoire du Rama a été totalement déviée. Et le MPA, à l'époque, avait absorbé toutes les sections d'élite effectives et dirigeants. Et c'était même avant le Naralger a fait... Et c'est à partir de là que le Rama avait sombré dans le sport de masse. Et ensuite, est reparti à zéro. Très bien. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Aujourd'hui, on va sur une période d'austérité. Est-ce que vous pensez que les budgets alloués au sport par la commune d'Almouradiyah, quand je dis vous, on vous prend comme exemple, mais également, c'est la même chose pour d'autres communes. Est-ce que vous pensez que le budget qui vous est alloué est suffisant pour permettre un développement des différentes disciplines au niveau du Rama ? Non. Vis-à-vis de la localité d'Almouradiyah, la problématique, elle est la suivante. Et je l'ai autant de fois soulevée. Les 3% qui émanent du fonds communal restent insuffisants par rapport au budget communal, en soulignant tous les efforts déployés et consentis par l'actuel président et assemblée communale. Bien entendu, par degré, les 3% de la localité d'Almouradiyah, comparés aux 3% d'une autre commune, à titre d'exemple, Après tout est relatif. Alors, Agé Centre, qui est considérée comme l'une des communes les plus riches. Donc, les 3%... Oui, mais vous, vous avez peut-être l'avantage d'être le seul club communal. Il y a deux clubs au maximum sur le Mouradiyah. Bon, le Mouradiyah, il y a deux clubs. Le Rama est le plus connu, le plus ancien. Donc, le Rama est considéré comme la nervure principale de la localité, par son passé et l'actuel. Donc, je vous ai interrompu. Vous dites que c'est insuffisant ? C'est insuffisant par rapport au budget de la commune. Ça voudrait dire, excusez-moi, ça voudrait dire qu'un club au niveau, qui est rattaché, implanté au niveau d'Alger Centre, va s'épanouir sous sa plus belle forme. Et au niveau d'El Mouradiyah, et d'autre part, avec l'avantage des installations sportives, bien entendu. Donc, au vu de la politique des moyens, on considère que les 3% de la commune d'El Mouradiyah restent insuffisants par rapport à la réalité des dépenses. Vous avez dit que la salle sera prête dans 24 mois, qu'il y a des infrastructures, notamment des sports de combat qui seront prêts dans une année. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie, une projection sur l'avenir pour une utilisation optimum de ces infrastructures multipliées, le nombre de... Bien entendu, bien entendu, c'est-à-dire là... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Expliquer le... Disons, il n'y a pas... On vit les situations et on se compare à d'autres situations. Demain, la mise à la disposition de l'actuelle salle des arts martiaux, c'est-à-dire R plus 2, c'est-à-dire la section de judo va exploiter, utiliser sa propre salle pendant toute la semaine. Le karaté, c'est la même chose. Le tennis de table, c'est la même chose. Ça voudrait dire qu'il va y avoir un arrangissement des effectifs. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui, au niveau des écoles. Pourquoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, parce que là... Vous êtes obligé de limiter le nombre ? Il n'y a pas suffisamment d'espace aussi. La demande, elle est importante. Je ne vous ai pas posé la question. Ah oui, la demande, elle est importante. Je m'explique... Des citoyens d'El Mouradia. Bien sûr, je m'explique. La commune d'El Mouradia avoisine à peu près les 38 000 habitants. Sur les 38 000 habitants, et je me permets de parler au nom de cette société et au nom de cette communauté, bien entendu. Donc, au niveau de la commune, nous avons à peu près près de 17 000 jeunes scolarisés. Nous avons une moyenne qui avoisine les 9 000 à 10 000 jeunes enfants scolarisés. Ça voudra dire que le même enfant qui va à l'école, au niveau des différents établissements scolaires, en fin de journée, il rejoint le rama, selon la discipline, bien entendu, choisie, orientée. Donc, statiquement, sur un effectif ou une masse juvénile de 9 000 à 10 000 enfants... Combien le rama capte ? Capte une moyenne de 2 500 à 3 000. Ce qui représente un pourcentage ? À peu près de... qui ne dépasse pas les 10 %. Donc, les enfants de la commune, à défaut d'installation, à défaut de moyens, sur le plan statistique, il y a à peu près 10 % de la masse juvénile qui s'adonne à une activité sportive. Bien entendu, en soulignant quasiment l'absence d'un palier récréatif, d'un sport récréatif au niveau des différents établissements scolaires. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il existe des CSP, des complexes sportifs de proximité ? Est-ce qu'il y a un complexe sportif ? Au niveau de la commune, non. Aucun complexe sportif ? Aucun. Il y avait l'ère de jeu RBA. Actuellement, c'est un grand projet d'une salle polyvalente qui commence à prendre naissance. Et dans combien de temps ce projet verra le jour ? Peut-être deux ans maximum. Ça veut dire que les citoyens ou les jeunes... On est dans l'attente. On est dans l'attente. Actuellement, il ne nous reste que le lycée Chirbois-Main. Mais il ne peut pas prendre tout le monde. Bien entendu, il ne pourra pas. Mais autrement dit, dans un proche avenir, pour revenir un petit peu à la question, je pense que le RAMA, avec la disponibilité de ses installations sportives... Si vous vous projetez, bien évidemment, sur les deux prochaines années. Bien sûr. Donc, le RAMA va s'épanouir sous sa plus belle forme. Bien évidemment. Et pourquoi pas le retour d'autres sections ? A commencer par la section du handball, bien entendu. Vous envisagez de lancer d'autres sections ? Mais bien sûr. Malgré... Non. Non, pourquoi ? Je vous pose la question. Parce que vous dites dans le même temps, le budget alloué au club est insuffisant. Et de l'autre côté, vous dites, je vais lancer d'autres sections. C'est-à-dire d'autres sections... C'est paradoxal, si vous me permettez. Bien entendu, ça va de pair. Mais je le souligne encore une fois, la priorité absolue, c'est les installations et infrastructures sportives. En souhaitant, bien entendu, que les pouvoirs publics révisent un petit peu les 3%, parce que quand même... Vous demandez en tant que club, est-ce que justement ce pourcentage, les 3% soient revus ? Revu, non. Mais dans le sens où vous veillez un autre dispositif... Par exemple, sûrement, si vous faites cette proposition... Revenir au niveau de la Willaia. Et pourquoi ne pas revenir aux 7% ? Du fonds de Willaia. Du fonds de Willaia, du Manet Direct. Il y a des amendements introduits dans le Code communal. À un certain moment, il était précisé que l'APC peut aider. Maintenant, l'obligation faite à l'APC d'aider. 3% reversé au fonds de Willaia. Quand on dit l'APC aide, mais dans le même temps, vous êtes la vitrine de l'APC. Heureusement. Et le club. Vous êtes un club mythique, de part déjà son fondateur, le chéri de Didouche Mourad. Vous êtes un club qui a été pourvoyeur d'athlètes aux équipes nationales par le passé. Et qui continue à l'être. Et qui continue à l'être sur certaines disciplines. Donc, vous êtes un club mythique. Vous êtes la vitrine de l'APC. C'est pour ça que le terme aider, quand vous dites aider, non ? Non, aider par un certain moment. Promouvoir plutôt. Maintenant, l'APC doit aider. Elle est non l'obligation d'aider. Mais les 3% de l'APC... Ou d'apporter son soutien financier, on dirait. Au vu de son budget communal, reste insuffisant par rapport à la réalité. D'accord. C'est dans ce sens. Ben, écoutez, c'est passé très vite avec vous. Les 26 minutes sont passées très très vite. Eh oui, c'est terminé. Il n'y a pas un message, il n'y a pas un message. Alors, je vous laisse conclure. Je vous laisse la conclusion. Oh là là, trop vite. Bon, maintenant, conclusion. C'est vrai que je l'ai dit d'entrée. L'objectif primordial, c'est de préserver notre jeunesse algérienne. Très bien. Pour la jeunesse algérienne, parlez-nous d'Almouradia. Parce que vous êtes pour Almouradia, justement. Almouradia, c'est... Je fais appel encore... En tant que président de club communique. Il y a une coordination avec l'APC. Je fais appel au président de l'APC, qui est lui-même, par rapport à la dernière assemblée, président d'honneur du club rama. Très bien. Donc, on a quand même joint les deux bouts. Pour le bien-être de notre jeunesse, c'est important quand même. Le bien-être de notre jeunesse, c'est votre souci. Mais également, le timing télé, c'est mon souci. Et le souci du réalisateur. Moi, je vous dis merci. Merci encore une fois. Je rappelle, vous êtes président d'un club mythique, celui qui a été créé par le chéhidi Douchmourad. Merci à Abdou Serouani. On souhaite, bien évidemment, que le rama revienne au devant de la scène. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous demain.